L'augmentation des chiffres du chômage, on y revient avec vous Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Ces chiffres sont mauvais, est-ce que c'est une surprise ? Ces chiffres sont mauvais, ils sont même exécrables, il ne faut pas tourner autour du pot, 42 000 d'emplois de plus, 1,2% en un seul mois. En un mois c'est pratiquement le tiers de l'augmentation depuis le début de l'année. Et c'est pratiquement un record aussi, donc oui c'est très mauvais. Et les explications techniques n'ont aucun sens, on trouve des explications techniques tous les mois et ça n'a jamais inversé la courbe du chômage. En revanche ce n'est pas du tout une surprise, ce n'est pas une surprise parce qu'on sait très bien qu'on est dans une reprise poussive. Dans une reprise poussive on est sur de la tôle ondulée, un mois ça va dans un sens, un autre mois ça va dans l'autre. Et ce qui est peut-être encore plus pénible à lire si j'ose dire, c'est qu'on a des résultats simultanés, contradictoires. Ah ben tiens la croissance du dernier trimestre a augmenté de façon un peu meilleure, ça c'est bien. Il y a eu telle ou telle start-up qui a réussi telle ou telle chose, le secteur de l'immobilier se ranime et puis toc on a un chiffre qui correspond à celui-là. Tout ça, ça nous mène à une conclusion, c'est qu'à la fin de 2015 il n'y a pas de reprise. Mais alors comment on peut expliquer justement la lenteur de la reprise française qui seule peut faire reculer le chômage ? Vous avez raison de dire que c'est elle seule qui peut faire reculer le chômage. On connaît très bien les raisons. A l'époque de Jacques Chirac, l'industrie française était exactement l'équivalent de l'industrie allemande. Aujourd'hui, c'est la moitié. On sait très bien que la formation professionnelle française est un échec gigantesque et que le taux de chômage est exactement proportionnel, enfin inversement proportionnel à la qualification professionnelle. Et ça, on le sait depuis des dizaines d'années. On sait que pour les investisseurs, il n'y a pas de visibilité. On sait qu'il y a une politique fiscale qui, même quand elle s'améliore, comme c'est le cas en ce moment, trouve le moyen de multiplier des effets d'annonce qui la ruinent dans l'esprit de tous les acteurs économiques. Et puis derrière ça, il y a une maladie française qui est une maladie chronique depuis 30 ans et qui est qu'on est dans l'empire des demi-mesures. Et quand on fait des demi-mesures, quand on prend des demi-mesures, on a au mieux des demi-résultats. Et à 10 jours des élections régionales, quels peuvent être les effets électoraux de ces chiffres ? Ceux d'une douche glacée. Ce qui, à mes yeux, est le plus grave dans cette affaire, c'est qu'on était dans une phase où la France vient de traverser, traverse encore une très grosse épreuve avec les attentats. Qu'il y avait eu une réaction des Français qui était une réaction encourageante, qu'il y avait un sentiment d'unité, une volonté, une remobilisation, quelque chose comme une prise de conscience collective de ce qu'on pouvait encore bâtir quelque chose, ça produit là maintenant exactement l'effet inverse. Au pire moment, à la veille des obsèques nationales, on ne pouvait pas imaginer pire. Alors ça profitera sûrement aux partis extrémistes, dans ces cas-là c'est toujours le résultat. Mais enfin l'essentiel, c'est que sur un plan national, c'est vraiment la pire de nouvelles au pire moment. Merci beaucoup Alain.